... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. En RDC, le PPRD estime que Joseph Kabila a droit à un deuxième mandat pour la présidentielle. Alors que l'opposition prépare sa stratégie et que la presse semble en danger dans le pays. Comment aider les épouses et des militants de Boko Haram tués à devenir financièrement indépendantes ? Nous verrons comment une ONG au Nigeria attente de résoudre le problème. Ici aux États-Unis, l'administration trompavait jusqu'à ce jeudi pour réunir les parents sans papiers et leurs enfants. Une fois encore, bonsoir. En RDC, dispersion à coups de gaz latrimogène d'une réunion des partisans de l'opposant Moïse Katumbi à Goba ce jeudi après-midi. Ils s'étaient rassemblés pour lancer une campagne de collecte de fonds laquelle devait servir au paiement de la caution de leur candidat à la présidentielle. « Je suis Katumbi, je paye sa caution », scandait-il. La police est intervenue et a dispersé les partisans, blessant certains avant même que la réunion ne débute. Voici quelques réactions recueillies par Charlie Kacereka. Voilà, pas de réaction, donc on continue avec la RDC. C'est une interprétation de la Constitution qui pourrait provoquer une grave polémique en RDC. Dans une interview accordée au site actualité.cd, Ferdinand Cambéret, secrétaire permanent adjoint du PPRD, le parti présidentiel, estime que Joseph Kabila a droit à un nouveau mandat présidentiel si on s'en tient à la révision constitutionnelle de 2011, à la suite de laquelle Joseph Kabila avait été élu pour son premier mandat des cinq ans. Avec l'élection du 23 décembre, ce sera donc son deuxième mandat, dit-il. En tout cas, si l'on attend toujours de savoir qui sera le candidat de la présidentielle pour le parti au pouvoir, les partis d'opposition, eux, sont à pied d'oeuvre dans la perspective de ce scrutin. Patrick Kabila, à Kinshasa, nous parle de leur plan d'action. À l'approche de la présidentielle de décembre 2018, les partis politiques de l'opposition s'alignent autrement. Après les regroupements politiques, c'est le tour de trouver un candidat commun de l'opposition à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba, qui arrive le 1er août prochain, est un candidat de plus. Au cours de son point de presse à Bruxelles, il a parlé de la candidature commune comme la meilleure stratégie. L'UDP, ce qui a déjà fait Lix Tshisekedi comme son candidat à la présidence, adhère aussi à l'idée de trouver une candidature unique pour l'opposition. En quoi est-ce que l'UDP s'est senti menacé par l'arrivée de Bemba ? Mais c'est ça la démocratie, c'est ça la beauté de la démocratie. Nous nous souhaitons la bienvenue ici au pays, sur la terre de ses enceintes. Et là, ça montre que réellement, il y aura une véritable compétition. Dans les camps de Moïse Katoumbi, également candidat à la présidence, les partis politiques réunis dans sa plateforme ensemble partagent aussi les plans de propulser un seul candidat de l'opposition. C'est clair pour l'opposition, c'est de nous fédérer tous autour, un, d'une candidature commune au niveau de la présidentielle, deux, autour de la surveillance électorale, trois, autour de la préparation de ces élections pour en obtenir une autre élection la plus paisible, la plus crédible et la plus transparente possible. À ces jours, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert aussi des bureaux de réception des candidatures aux législatives nationales et à la présidentielle. Toujours en RDC, journaliste en danger a condamné ce jeudi l'incursion d'un groupe d'éléments de la police nationale congolaise dans les installations de King Lartus, un magazine d'information générale diffusé sur plusieurs chaînes de télévision émettant à Kinshasa, suivi du saccage des matériels de travail et l'arrestation d'au moins dix journalistes trouvés dans les installations de ce magazine. La situation des journalistes semble donc critique dans le pays. en témoignent également la fuite de Gaëlle Mpoyo et Frank Zongwe, respectivement journalistes et menteurs, qui sont en cavale depuis la diffusion d'un documentaire qui aurait déplu aux autorités congolaises. C'est un reportage signé Ernest Mouero. L'absence de Gaëlle Mpoyo et Frank Zongwe s'est fait sentir sur le terrain depuis qu'ils sont contraints de vivre dans la clandestinité, suite, affirme-t-il, aux menaces et intimidations reçues après la projection du film Mbobero, la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est intolérable, puisque c'est connu de tous que les populations de Mbobero sont en train de vivre un calvaire qu'on n'a jamais vécu dans le monde. On ne peut pas empêcher la presse de donner la parole aux uns aux autres. Si on misait la presse, il n'y a pas de démocratie. La corporation des journalistes au Sud Kivu a en première ligne dénoncé le menace contre son vice-président Gaëlle Mpoyo et demandé l'implication du gouverneur des provinces pour que les journalistes en cavale recouvrent leur sécurité. Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au Sud Kivu dit ne pas être officiellement saisi du dossier. Est-ce que j'en suis informé ? J'ai dit oui, mais d'une manière informelle, et c'est par la voix des médias. Et je n'ai pas lui reproché, ne sache pas, c'est quel type de film qu'il a réalisé. Ne sache pas, qu'est-ce qu'on lui reproche au juste. C'est la question que Dockin s'est posée. Pourquoi on l'a inquiété ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier ? Malheureusement, cette expérience de notre confrère a créé plus d'inquiétudes dans la plupart d'autres collègues journalistes. Où va la liberté de la presse par ici ? Il y a moins d'un mois, deux journalistes ont été tabassés après avoir tenté de rapporter sur un autre conflit foncier. Ernest Mouereau pour VOA Afrique, Bukavu. Le NU tire la sonnette d'alarme au Cameroun. L'institution s'est dit préoccupée par les rapports sur des violations des droits de l'homme dans les deux régions anglophones et dans le nord du pays. Zedrad Al Hussein, haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, a demandé à Yaoundé de lancer des enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l'homme commises aussi bien par les forces de sécurité de l'État que par les sécessionnistes anglophones qui ont attaqué le convoi du ministre de la Défense le 13 juillet dernier. Pour le journaliste camerounais Abdelaziz Moundé, Yaoundé doit adhérer à la demande de l'ONU. Le terrain au Cameroun, il y a des ONG, des organisations non-gouvernementales. Il y a une société civile qui a déjà pointé un certain nombre d'actions, de dérives, que ce soit à travers les rapports, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou que ce soit à travers la presse. Les dérives dans ce conflit qui existe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et que le rapport de l'ONU vient corroborer par certains égards ces observations qui ont été faites antérieures. Alors, l'ONU dit regretter que le gouvernement camerounais ne lui ait pas donné accès aux régions anglophones et demande de lancer des enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l'homme commises. Pensez-vous que Yaoundé va-t-elle collaborer avec l'organisation dans ce sens ? Il faut évidemment que le Cameroun, qui est un État souverain, puisse y accéder pour deux raisons. Pour sa crédibilité, il faudrait que les dérives et les exactions des forces de défense camerounaises, des éléments de force des défenses camerounaises puissent être documentés. Au Nigeria, où 20 personnes ont été tuées mardi, les épouses des militants de Boko Haram sont souvent livrées à elles-mêmes après la mort ou l'arrestation de leur mari par les forces de sécurité. Une ONG locale aide ces femmes à devenir financièrement indépendantes. Tcheka Udoa de la VOA est allée à leur rencontre à Maïdougouri. Son reportage est dit par Blanche Salou. À l'intérieur de ces murs, un groupe de femmes que beaucoup craignent, des épouses de Boko Haram. Leur mari tué ou arrêté, elles essaient de se dissocier de la secte islamique radicale. Ici, elles apprennent à économiser de l'argent pour démarrer une entreprise coopérative. Le mari d'Aïcha Ali a été tué par les forces de sécurité. Depuis lors, sa vie n'a pas été facile. Cette formation que je reçois m'aidera à me faire de l'argent afin de pouvoir scolariser mes enfants et, si possible, mettre fin à ma souffrance. Comme Aïcha, beaucoup de ces femmes ne connaissent pas l'étendue des crimes commis par leur mari. Pour la plupart, elles sont livrées à elles-mêmes et leurs voisins ont souvent peur d'interagir avec elles. Les gens ont peur. Rien qu'en pensant à ce qu'était mon mari, certaines personnes ne veulent même pas m'aider. Pour aider ces femmes, la Fondation Islamique des Futurs Poets Scolaires leur enseigne non seulement des compétences en affaires, mais aussi elle dirige une école fréquentée par certains de leurs enfants. Avant toute inscription, nous essayons d'organiser une session sur les traumatismes pour les nouveaux élèves et leurs mères. L'école fonctionne sur la base de la confiance et de la confidentialité. Les enseignants ne révèlent pas d'informations sur les élèves, enfants ou pas, de membres de Boko Haram. Quant à leurs mères, elles espèrent que cette formation leur donnera une nouvelle vie, loin de la terreur et de la violence. L'administration Trump avait jusqu'à ce jeudi pour réunir les parents sans papier et leurs enfants. Les retrouvailles de près d'un millier de familles séparées après être rentrées illégalement aux États-Unis ne pourront se tenir avant l'échéance de ce jeudi, leur dossier n'étant pas considéré comme éligible par les autorités américaines. Les avocats de l'administration américaine ont expliqué mardi au juge fédéral que 1 012 parents se trouvaient désormais avec la progéniture et qu'au total, plus de 1 600 familles éligibles devraient être réunies aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui continue de faire l'actualité ici aux États-Unis. C'est Donald Trump et le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, qui se sont déforcés mercredi de désamorcer la crise née des tarifs douaniers imposés par Washington. Ils ont annoncé une série de décisions dont l'agriculture, l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste à confirmer. Pour parler de toute cette actualité sur ce plateau, René Lecq, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Commençons donc par le sujet des enfants. On parle des enfants séparés, de leurs parents. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne maîtrisent pas ce sujet, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, ce qui s'est passé au mois d'avril, l'administration Trump a décidé de mettre en place une politique d'immigration qui s'est appelée « tolérance zéro ». C'est-à-dire aucune tolérance pour une entrée illégale aux États-Unis. Et à partir de ce moment, ils ont décidé de criminaliser les entrées aux États-Unis pour les gens qui y entreraient de manière clandestine. Donc au résultat, qu'est-ce qui se passe ? Quand on attrape quelqu'un, qu'on arrête quelqu'un que l'on considère comme un criminel, bien entendu, s'il a accompagné d'enfants, on le sépare des enfants et les enfants vont dans des institutions, des administrations publiques qui s'en occupent. Donc voilà un peu la situation qui a été créée. Donc c'est une situation extrême, donc ce qu'on appelait « tolérance zéro », qui fait que du coup, depuis le mois d'avril, tous les clandestins, en tout cas tous les clandestins qui ont été arrêtés à la frontière sud des États-Unis ont été séparés de leurs enfants s'ils étaient venus avec des enfants. Alors pour ceux des enfants qui n'auront pas l'occasion d'être réunis avec leurs parents, quelles sont les avenues qui s'offrent ? Et puis finalement, qui doit régler ce problème ? Écoutez, on va voir à partir de demain, puisque le deadline, comme vous l'avez dit, le délai, c'est aujourd'hui dans 2-3 heures de temps pour être très précis. Mais il faut dire qu'il y a déjà un certain nombre de problèmes. Il y a 463 parents qui ont déjà été expulsés sans leurs enfants. Donc ça déjà, c'est un gros problème. On ne sait pas encore comment il va être résolu. Mais il y a également, on annonce, il y a juste littéralement quelques minutes, qu'il y a 917 cas de parents qui sont inéligibles pour l'instant. Donc il va falloir que l'on dise, que l'on voit quelle va être la situation pour le cas de ces parents-là. En quelques mots aussi, l'actualité, c'est Jean-Claude Juncker qui était à Washington hier et l'Union européenne craignait que Donald Trump n'applique les taxes sur l'automobile. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui a fait reculer le président américain ? Je crois qu'il y a eu des pressions, des pressions énormes de la part de l'Union européenne en tant que telle, de la part des pays occidentaux individuellement, en particulier l'Allemagne parce que c'est elle qui avait le plus gros à jouer. Vous savez que Donald Trump parlait d'une taxation douanière de 25 % sur les automobiles allemands. Donc ça, c'est une question qui a été réglée. Deuxième type de pression, les pressions au sein de son parti politique. Comme vous savez, idéologiquement, les républicains sont opposés à ce type de guerre commerciale, de guerre sur les tarifs douaniers. Ils sont plutôt favorables à des libres échanges au plan international. Donc il y a eu énormément de pressions de la part du leadership du Parti républicain ici aux États-Unis pour amener Donald Trump à reculer sur cette question. En un mot, pas de guerre commerciale ? Pour l'instant, tout à fait. Merci René d'être venu. Je vous en prie. Je vous rappelle que vous êtes consultant, analyste et fondateur du groupe sénéplus.com. Merci bien. C'est donc, vous regardez le monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOAprie. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reviendrons également dans la rubrique santé sur la faim d'Ebola en RDC. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis dans Le Monde Aujourd'hui, nous parlons santé. C'est avec notre collègue Mouhamadou Oumfa, co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Mouhamadou, bonsoir. Bonsoir, John. Alors aujourd'hui, dans Le Monde Aujourd'hui, nous parlons de l'épidémie d'Ebola. Les autorités congolaises ont annoncé le 24 juillet dernier la fin de l'épidémie. Sur quoi s'appuie-t-elle pour faire une telle déclaration ? Eh bien, John, les autorités congolaises se basent sur une approche simple depuis le 6 juin. Aucun cas confirmé d'Ebola n'a été déclaré dans la province de l'Équateur qui était donc l'épicentre de l'épidémie. Elles ont attendu 42 jours, soit 2 jours fois 21, sans qu'il n'y ait aucun nouveau cas de maladie après que le dernier malade soit sorti de l'hôpital. 21 jours, rappelons-le, correspondent à la durée maximale d'incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers symptômes. Donc, on peut considérer que personne d'autre n'a été contaminé depuis le 6 juin, tout la fin de l'épidémie. Alors, quel est le bilan qu'on peut faire de cette épidémie ? Effectivement, la coordination nationale de lutte contre l'épidémie a dénombré 54 cas, parmi lesquels 38 cas confirmés par les laboratoires. Il y a eu 33 décès et 21 survivants des survivants qui se sont regroupés au sein d'une association intitulée l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Il faut aussi rappeler, John, que 3000 personnes, plus de 3000 ont été vaccinées à l'aide d'un vaccin expérimental qui avait été approuvé par les autorités congolaises. Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer au terme de cette neuvième épidémie ? Effectivement, la principale leçon qu'il faut tirer, en fait, c'est la rapidité et le niveau de mobilisation à RDC et dans le monde qu'il y a eu autour de l'épidémie. C'est ce qui a permis de vaincre l'épidémie en moins de trois mois seulement. L'OMS a indiqué que l'efficacité de la réponse tient notamment à une réponse humanitaire rapide et agressive avec un déploiement extrêmement rapide des équipes nationales et des intervenants internationaux sur le terrain également. On peut dire que le vaccin a joué un rôle non négligeable dans la lutte pour briser la chaîne de transmission de la maladie. Un vaccin qui sera utile, espérons-le, lors des prochaines épidémies. Et qu'est-ce qu'on peut retenir comme perspective ? Que va-t-il se passer maintenant que l'épidémie est officiellement terminée ? Oui, les prochaines phases, c'est qu'il y a un plan de stabilisation qui a été soumis au ministre de la Santé. Il y a eu aussi un plan de résilience qui va s'éteindre jusqu'au mois de décembre. Nous parlons de tout cela et de bien d'autres choses dans l'émission Votre Santé, Votre Avenir qui sera diffusée sur VOAfrique samedi, dimanche et mercredi à 8h30 Universel. Merci Mouamadou d'être venu, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Des chercheurs brésiliens développent un processus innovant qui utilise des ananas pour accélérer la cicatrisation des plaies. Récit Salwa Jaffari. C'est le fruit tropical par excellence sucré, juteux, un rayon de soleil dont les bienfaits ne sont pas uniquement digestifs. L'ananas a bien d'autres vertus. Ce fruit originaire de l'Amérique du Sud contient une enzyme appelée broméline. Les chercheurs ont infusé ce composant anti-inflammatoire en nanocellulose, un film fibreux qui est ensuite placé sur les plaies cutanées. La présence de cette bande de broméline contenant de la nanocellulose accélère le processus de cicatrisation. Ce qui n'est pas surprenant de la broméline en raison de son action digestive. Elle enlève la couche supérieure qui est la couche morte de la plaie et permet ainsi d'atteindre la surface de la peau, contribuant ainsi à la guérison. La nanocellulose est produite grâce à l'utilisation de bactéries contenues dans les déchets du fruit. Notre innovation a deux objectifs. En premier lieu, l'injonction de la broméline à la protéine d'ananas, issue d'un déchet de l'écorce de l'ananas. En deuxième lieu, nous utilisons des déchets pour la production de nanocellulose. Nous utilisons des déchets de fruits pour fabriquer la culture qui est le nutriment pour les bactéries qui permet la production de la nanocellulose. L'innovation est encore dans les premiers stades de développement en tant que traitement pour les humains. Fait amusant, la raison pour laquelle votre langue s'irrite lorsque vous mangez de l'ananas, c'est l'enzyme en question, la broméline. Petite astuce, trempez-le dans l'eau avant de le hacher. Bon appétit. L'ananas que vous devez donc consommer dans une petite ville du sud du Niger, musulmans et chrétiens pris dans une même concession depuis plus de 60 ans. Une cohabitation qui sévit dans la plus grande harmonie et que nous fait découvrir Aruna Maman Bako, le récit d'Iréné Hermann Oumbo. Marché de Berne-Nkoni dans la partie sud du Niger. Ici, chrétiens et musulmans cohabitent dans le respect mutuel de leur religion. 98% des habitants de Berne-Nkoni sont musulmans. Mais cela ne les empêche pas de partager leur cadre de prière avec les fidèles chrétiens. C'est vraiment intéressant d'avoir une église et une mosquée sur le même terrain, côte à côte. Les gens adorent leur Dieu dans la paix sans conflit. Une tolérance religieuse établie dans le respect et la confiance mutuelle. Sincèrement, nous femmes chrétiennes ici, à Berne-Nkoni, vivons paisiblement. Nous n'avons pas de différence majeure avec nos voisins. Partager le même espace de prière permet de rapprocher les deux communautés. Parfois, ils nous invitent à leur cérémonie. Même si nous avons une compréhension différente de la religion, cela ne peut pas nous empêcher de rester ensemble. Cette tranquillité a été parfois perturbée, notamment par de jeunes musulmans qui avaient endommagé l'église en 2011 lors de sa rénovation. Mais la crise a vite été maîtrisée par les leaders religieux musulmans. C'était un petit malentendu entre certains jeunes qui ont abouti au trouble. Nous ne pouvions pas tolérer ça. Cette région est connue pour la paix et l'harmonie. Tout conflit a toujours été résolu grâce à la communication. Cela permet une meilleure compréhension. Depuis cet incident de 2011, les autorités locales, les responsables religieux et les personnes ressources de divers niveaux ont travaillé ensemble pour promouvoir à Berninkoni le respect de la religion de l'autre. Après sa rénovation, l'église a été baptisée Notre-Dame du Dialogue afin de refléter l'engagement de cette ville à promouvoir la tolérance religieuse. Faisons maintenant place à Yacouba Ouidraogo. Vous l'avez deviné, c'est pour les dernières nouvelles du sport. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir, John. Et bonsoir à tous. Aliu Sissé reste le sélectionnaire des Lyons de la Teranga. La Fédération sénégalaise de football a renouvelé sa confiance à l'ancien international jusqu'en 2019. L'instance nationale du football sénégalais a toutefois établi un nouveau cahier de charge pour le patron des Lyons de la Teranga. Aliu Sissé devra désormais atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Le sélectionnaire des Lyons a été félicité pour avoir atteint deux objectifs intermédiaires, les cadres de finale de la Cannes 2017 et la qualification en phase finale de la Coupe du Monde. En Algérie, 15 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été interdits de recrutement. La raison, un endettement excessif et supérieur au seuil de 10 millions de dinars de dettes autorisées. Le nouveau président de la Ligue de football professionnelle, Abdelkrim Medoua, dit vouloir ainsi sévir concernant la santé financière des clubs. Il a laissé entendre que certains clubs, à l'image du CRB Luizdad et l'USM L Arash, auront du mal à s'acquitter de leurs dettes au vu de son chiffre important, sans toutefois dévoiler l'identité des 15 clubs concernés. Et puis des nouvelles du marché des transferts avant de se quitter. André Ayu a quitté Swansea pour Fenerbahce, l'international ghanéen de 28 ans, a réjoint Istanbul où il doit passer une visite médicale. Avant de signer officiellement, le club turc entraîné par le Néerlandais Philippe Koukou a annoncé la signature d'un accord avec Swansea pour un prêt d'un an avec option d'achat sans fournir davantage de détails. Ayu y retrouvera notamment l'ex-international français, Mathieu Valbuena, avec qui il a joué à l'Olympique de Marseille. C'est ici qu'on s'arrête pour cette page sportive, on se dit à lundi. Merci, Yacouba. On se retrouve donc lundi. Les Girls Scouts des États-Unis accueillent des jeunes filles depuis plus de 100 ans. Mais aujourd'hui, l'organisation fait face à une perte de membres exacerbée par le fait que depuis 2017, les filles veulent s'inscrire aux Boys Scouts. Le groupe doit donc promouvoir les bénéfices d'un groupe entièrement féminin et actualiser les programmes pour une génération de filles qui exige apprendre plus que les cookies et le camping. Lily Hetzling. L'indépendance des jeunes filles, le courage et la créativité sont au cœur de la mission des filles scouts. Mais à cause de l'image féminine du groupe, généralement concentrée sur la vente des biscuits, l'organisation perd des membres. Le groupe jumeaux des scouts a annoncé en 2017 la décision d'admettre des filles. Mais les filles scouts ont dit qu'elles ne suivront pas l'exemple. Plutôt, l'organisation tente de changer son image avec plus de programmes dédiés aux matières scientifiques. Je crois que la science et la technologie sont très importantes pour les filles parce que l'on prévoit que ces carrières seront cruciales dans les prochaines décennies et elles n'attirent pas assez de femmes. Les filles peuvent, à présent, gagner des badges de scoutisme dans la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. La mère de Mai Lin Tran l'a inscrite au groupe en CP. Cette année, elle a gagné le prestigieux prix d'or pour son travail dans la robotique. Pour atteindre l'équité, il faut commencer à la base, c'est-à-dire avec les enfants. Donc les filles scouts sont une bonne opportunité parce que l'organisation accepte les enfants de tout âge. Même en CP, les filles ont l'opportunité de s'affirmer. L'organisation essaie donc de changer son image grâce à la promotion de la science et de la technologie tandis qu'elle s'adapte aux exigences de la société. De la boue, rien n'est tel pour refroidir le sang et dans le cas des Olympiens de la boue, rien n'est tel pour remporter des médailles. Environ 4 000 personnes ont assisté aux Jeux Olympiens de boue. Samedi dernier, en Allemagne, 40 équipes allemandes et des pays voisins ont fait du sport dans la boue. Le but des Jeux Olympiens de la boue est de collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Et ça se passe ainsi depuis 2004. Cette année, plus de 55 000 $ américains ont été collectés pour lutter contre le cancer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, sur cette même chaîne. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501